Je vais maintenant donner la parole à Tang Nguyen-Kok. Je m'excuse si j'ai écorché votre nom. Tang nous est venu de l'OCDE et nous apprécions toujours ce que l'OCDE doit nous dire. Donc il est au centre de développement, c'est un centre de réflexion et je pense que son approche va traiter de la mise en relation des agriculteurs en Afrique. En fait, il s'agit de la trajectoire de développement de l'Afrique dans un contexte mondial en évolution, mais je suis sûr que vous allez toucher à la question des marchés. Merci beaucoup, Léonard, pour cette présentation et je remercie également Isolina de m'avoir invité. Je m'appelle Tang, je suis à l'unité Afrique du centre de développement de l'OCDE. Je vais vous décrire brièvement ce que nous faisons. Depuis un an, notre équipe Afrique a collaboré étroitement avec la Commission de l'Union africaine sur plusieurs projets. La collecte de données sur les recettes auprès des autorités de revenus et l'harmonisation de ces données pour obtenir des jeux de données comparables. Nous avons également collaboré à la publication du premier rapport économique compilé par la Commission économique pour l'Afrique, qui s'appelle Dynamique pour l'Afrique. La première édition a porté sur la croissance et l'égalité en Afrique. Et donc, nous organisons beaucoup de dialogues de partenariats pour organiser le forum africain qui a eu lieu à Paris le mois dernier. Je suis très heureux de voir certains visages familiers dans cette salle. Monsieur Monservici était présent, ainsi que le président ghanéen. Dans le temps qui m'a été accordé, je vais parler de deux choses de manière précise. Tout d'abord, la stratégie nationale de développement en Afrique et la comparée à celle de l'Asie et de l'Amérique latine. Pourquoi ? Parce que le développement rural ne peut que s'inscrire dans un contexte général de développement. Et l'Afrique est intégrée au système économique mondial. Et par conséquent, nous devons pouvoir opérer des comparaisons avec d'autres pour voir où nous nous situons. J'ai présenté quatre méga-tendances qui définissent la dynamique en matière de développement, ainsi que les perspectives d'avenir. Si nous penchons sur l'étendance en matière de croissance depuis la fin des années 2000, c'est une histoire très positive, avec un taux de croissance moyen de 4,6% par an, de 2009 à 2016. Ce qui est légèrement plus faible que les pays en développement d'Asie, mais c'est meilleur que la tendance en Amérique latine. En Afrique, les partenariats ont été diversifiés avec d'autres régions du monde, notamment avec des acteurs non traditionnels qui ont triplé de 275 milliards de dollars par an à environ 800 millions de dollars en 2016. Donc, il y a eu une diversification de nos partenariats commerciaux. Mais derrière ces chiffres, il y a un certain nombre de défis. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, la courbe de la croissance est très volatile et relativement statique pour beaucoup de pays africains. Bien sûr, l'Afrique n'est pas un pays. Il y a beaucoup d'hétérogénéité sur le continent. Il y a des différences de croissance, notamment entre l'Ethiopie, où il y a eu une croissance formidable, et d'autres pays où il y a eu très peu de croissance. Les grandes économies de la région dépendent énormément de l'exportation des produits de base, ce qui veut dire que la trajectoire de croissance demeure très volatile. Elle monte et descend. En 2016, il y a eu une chute du prix des matières premières, et la croissance a perdu près de la moitié de sa valeur. Deuxièmement, il faut s'intéresser à ce que cela signifie pour le développement. En matière de pauvreté, par exemple, nous voyons qu'à partir de 2009, beaucoup de pays africains ont réalisé d'énormes progrès en matière de réduction de la pauvreté, ce qui est une excellente nouvelle. Mais la plupart de ces pays ont réussi à réduire la pauvreté d'un montant important, et ceux qui ont adhéré au programme des pays hautement rendettés. Et la pauvreté a été réduite au même niveau que des pays à croissance très rapide, comme la Chine, le Vietnam et l'Indonésie. Mais il faut néanmoins reconnaître un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, nous avons 36% de la population qui vit dans un état de pauvreté absolu, et le nombre de personnes vivant dans cet état de pauvreté absolu a augmenté depuis 2009 pour atteindre 395 millions de personnes. Et comme je l'ai dit, les pays où la pauvreté a le plus réduit sont les pays qui ont bénéficié de mesures d'allègement de la dette au titre du programme pour les pays pauvres hautement endettés. Et ils ont pu consacrer ces économies à l'éducation et à la réduction de la pauvreté. Ce programme tire à sa fin, et de nombreux pays africains vont se retrouver face à une réduction de l'espace fiscal. Donc, en raison du fardeau de la dette, il faudra trouver le financement nécessaire pour poursuivre les efforts de réduction de la pauvreté. Et ces efforts vont devenir de plus en plus difficiles au cours des années à venir. Si nous inscrivons davantage sur le long terme et que nous identifions les moteurs de la croissance et du développement, nous avons tout d'abord la productivité. Et ici, on voit une répartition de la productivité de l'emploi et sa croissance soit par secteur ou par son pouvoir transformateur. C'est un graphique assez compliqué, mais on voit que la transformation structurelle a lieu. Comme l'a dit le Dr. Arapa, nous assistons à une diversification. Mais de quel type de diversification s'agit-il ? Nous voyons qu'il y a de moins en moins d'emplois dans la culture, mais contrairement à l'Asie, où les emplois vont vers la fabrication, en Afrique, on va vers les services non-échangeables, donc la revente, l'hôtellerie, la restauration. Ils sont de bons emplois, surtout si l'on compare le niveau moyen de productivité. Et la productivité est plus élevée que celle des ouvriers agricoles. Mais ce n'est pas une stratégie durable. Pourquoi ? Parce que ces secteurs ont une limite d'absorption. Et au fur et à mesure que davantage de personnes intègrent ces secteurs, le niveau de productivité va baisser. C'est pour cela que dans le cercle ovale, vous avez une valeur négative concernant la productivité. Et à droite, vous voyez la région d'Amérique latine centrale, où la situation est semblable. Et donc nous voyons qu'aussi bien l'Afrique que l'Amérique latine comptent des pays qui font face à ce qu'on appelle l'industrialisation prématurée. Et donc il faut rechercher les emplois nécessaires pour absorber les 30 millions de nouveaux employés dans le marché du travail d'ici à 2030. Et ce sera un défi très difficile à relever s'il n'y a pas d'autres options professionnelles viables. Donc voilà les trois messages principaux sur lesquels je voulais insister. La croissance a été bonne, mais il y a des défis liés à la réduction de la pauvreté et à l'accroissement de la productivité. Je vais maintenant me pencher sur les méga-tendances qui vont affecter la stratégie de développement de l'Afrique. Alors il y a cinq grandes tendances. Tout d'abord le déplacement de la richesse et ensuite la nouvelle révolution de la production, non seulement en Chine, mais également au Brésil et en Inde. j'ai parlé triplement des relations avec de nouveaux partenaires, aussi bien au niveau de la production que des technologies. Il y a ensuite le changement climatique, une nouvelle révolution de la production dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a également des changements propres à l'Afrique. Il y a le dividende démographique et la transition urbaine. Et je vais juste choisir un de ces facteurs, notamment la transition urbaine. À droite, vous voyez que la population africaine augmente de manière très rapide, ainsi que la population rurale. et d'ici à 2035, la majorité des Africains vont vivre dans les zones urbaines. Lorsqu'on parle de l'urbanisation, il est tentant d'imaginer de grandes villes comme Lagos ou le Caire. Mais en fait, si vous examinez la hausse de la population urbaine entre 2000 et 2018, vous verrez que les deux tiers de cette croissance sont dues aux villes d'un million et demi ou moins. Donc c'est ce genre de villes dont je parle, Kisumu au Kenya, Arusha en Tanzanie, par exemple. Et ces villes servent à remplir plusieurs fonctions qui sont importantes pour le développement rural. Les agriculteurs se rapprochent des villes, ce qui leur permet d'accroître leur production. Et ces villes fournissent les services et infrastructures de base. Ces villes permettent la création d'emplois non ruraux et contribuent à la réduction de la pauvreté de manière générale. En Tanzanie, une étude intéressante a été réalisée pour démontrer que les migrants des zones rurales qui se déplacent vers les villes intermédiaires ont plus de chances de sortir de la pauvreté que s'ils vont dans les grandes villes. Et donc avec tous ces éléments positifs sur les villes intermédiaires, pourquoi on n'entend pas plus souvent parler ? Parce qu'elles sont coincées entre des approches du sommet vers la base en matière d'urbanisation et les approches rurales qui partent de la base. Et par conséquent, les villes intermédiaires se retrouvent quelque part au milieu. Et c'est sur cela que je voulais insister en revenant à ce que vous avez dit sur l'approche territoriale. C'est là où les choses se passent, là où il y a de la création d'emplois. C'est à ce niveau-là qu'il faut réaliser les investissements. En Éthiopie, par exemple, nous avons travaillé sur le développement rural et on s'est rendu compte que le gouvernement n'a que récemment commencé à se pencher sur cette question. Ce que nous savons à Cossure, c'est que nous ne savons pas trop ce qui se passe dans les villes intermédiaires en Afrique. Il n'y a pas suffisamment de données ni d'intérêts politiques. Et nous allons entamer un nouveau projet pour nous permettre de mieux comprendre ce que cela signifie de développer les villes intermédiaires en Afrique. Et nous allons notamment nous pencher sur les mécanismes financiers mis à disposition des maires et des municipalités de ces villes. Juste pour résumer rapidement les trois points majeurs sur lesquels je voulais insister. Tout d'abord, il y a eu une bonne croissance jusque-là, mais les défis demeurent aussi bien dans le court terme que dans le long terme. Et dans le long terme, il y a de nombreuses nouvelles opportunités dont nous pouvons tirer parti. Et nous devons en être conscients pour nous préparer en conséquence. Et troisièmement, étant donné que nous essayons d'aller plus loin dans les agendas sur la numérisation, il est important de garder à l'esprit l'endroit où ces choses vont se développer. Et en général, il s'agit des villes intermédiaires. Nous avons davantage d'informations dans le rapport. Nous avons quelques exemplaires devant la salle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Tang. Et je vous encourage fortement à lire le rapport sur les dynamiques en matière de développement en Afrique. Comme Tang l'a dit, il est très intéressant de voir ce qui se passe dans les villes. et le développement économique nous montre les limites de l'urbanisation, notamment du point de vue des infrastructures et de la mauvaise qualité de vie dans ces infrastructures, dans ces grandes villes. Et donc cette dynamique des villes intermédiaires et leur lien avec les zones rurales jouera un rôle majeur dans la transformation économique en Afrique. Et notamment par rapport aux attentes des jeunes en matière de qualité de vie en Afrique. Merci.